Le JTD Nouvelle Techno sur TV5MONDE, bonjour à tous, au menu aujourd'hui, un robot méduse qui s'alimente à l'hydrogène et sur notre banc d'essai un picoprojecteur. L'homme va-t-il bientôt perdre le contrôle de ses robots ? L'université de Virginia Tech aux Etats-Unis vient de présenter une nouvelle machine, c'est le robot Jelly, un robot méduse capable de s'auto-alimenter en énergie dans l'eau et donc qui s'affranchit de toute intervention humaine. On connaissait déjà ce type de robot aquatique, celui-ci par exemple a été créé en Allemagne, mais problème c'est l'électricité qui sert à le faire fonctionner, il a donc besoin de se recharger régulièrement. Le robot Jelly, lui que vous avez aperçu au début, se débarrasse de ce handicap, il est presque infatigable. En fait, c'est la réaction chimique du mélange hydrogène et oxygène présent dans l'eau avec du platine qui produit de la chaleur, chaleur qui se transforme ensuite en énergie et alors met en mouvement les tentacules en silicone de la méduse. Elle peut alors se mouvoir. Pour le moment, l'appareil a un défaut, il ne peut pas encore tout à fait changer de direction, mais à terme, les ingénieurs américains espèrent que leur robot Jelly autorisera des opérations de sauvetage en eau profonde. Sur notre banc d'essai, cette semaine, l'Epicoprojecteur, une illustration parfaite de la miniaturisation des produits électroniques. Il s'agit en fait de vidéoprojecteurs dont la taille a été réduite au maximum. Cela donne ceci, un appareil de la taille d'une grosse boîte d'allumettes capable de projeter une image sur un mur pour montrer par exemple ces films de vacances. On peut aussi faire une projection sur une main pour les besoins de la démonstration. Celui-ci pèse 130 grammes et peut fabriquer une image selon son fabricant d'une diagonale d'un mètre cinquante. Mais l'intégration va encore plus loin. Au dernier salon du Mobile de Barcelone, un grand constructeur a proposé son BIM, un smartphone capable de projeter les photos et les vidéos qu'il vient de prendre. Et puis, il existe aussi désormais des appareils photo et des caméscopes comme celui-ci qui embarque directement un picoprojecteur. L'image, vous voyez, ça sort par ici, par le côté de l'appareil. L'image peut être affichée jusqu'à 3 mètres de distance. Attention quand même, la puissance de ces appareils reste encore assez faible. L'obscurité et de rigueur pour les projections. Alors, faut-il s'attendre à trouver prochainement des picoprojecteurs dans tous nos appareils nomades ? Nos experts du jour sont Johan Miz et Romain Heuillard. Aujourd'hui, les picoprojecteurs, c'est quelque chose qui est quand même assez limité. Ils ne sont vraiment pas très lumineux. Donc, il faut vraiment être dans le noir complètement. C'est assez bluffant, surtout par rapport à la petite taille de l'appareil. Et que c'est encore compliqué de proposer une qualité d'image qui est relativement correcte et intéressante à un prix assez réduit pour intéresser le grand public. Auparavant, on avait des ampoules classiques qui chauffaient, qui consommaient beaucoup. Donc, on ne pouvait pas faire de petits appareils avec. Désormais, on utilise de la LED. C'est vraiment tout petit, ça ne chauffe pas. Et en dépit de la petite taille, on arrive à avoir des puissances de projection assez fortes. C'est une technologie qui a amené à envahir le secteur des smartphones. Clairement, d'ici 2013, 2014, peut-être d'ici 2015, c'est certain qu'il y a de plus en plus de constructeurs de smartphones qui vont s'y intéresser. Le JT des nouvelles technos, c'est tout pour aujourd'hui. Ça continue sur les réseaux sociaux. Sinon, rendez-vous dans une semaine sur TV5. Sous-titrage Société Radio-Canada